Il faudrait peut-être que je projette ce que je vous montre. Alors, je vais vous faire un cours, moins cours, je ne sais pas, on verra, récapitulatif de ce que vous avez vu sur les styles jusqu'à présent. Mais ça, vous allez nous l'envoyer ou on doit tout écrire à la main ? Je pense que je peux vous l'envoyer. Super. Si vous êtes sympa. Oui, si, si. Il y a une personne qui parle. Donc les styles, c'est un élément du logiciel ou c'est un élément de tout logiciel de traitement de texte, puisque ça existe dans tous les logiciels de traitement de texte, qui permet de mettre en forme un document plus rapidement. Et avec comme élément principal, l'automatisation. Le but, c'est faire faire au logiciel le maximum de travail pour que nous, on n'ait pas à le faire. Et à l'aide des styles, on peut automatiser pas mal de choses. la numérotation des titres, la création de la table des matières, donc on ne doit pas nous-mêmes s'occuper de taper les titres de la table des matières, de mettre le numéro de page. Le logiciel est capable de faire tout seul. La numérotation des pages et les changements de forme dans le document, donc l'apparence du document. C'est le logiciel qui va faire ça tout seul. Donc les changements de forme, c'est nous qui allons les définir, mais une fois qu'ils sont définis, on ne doit pas aller paragraphe par paragraphe ou titre par titre faire les changements. Ça change pour tous les titres ou tous les paragraphes. Donc j'espère que jusqu'à maintenant, vous avez au moins pris conscience de ces éléments-là. Oui, par exemple, changer la police de caractère, mettre des bordures, mettre un fond gris, aligner à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Donc pour pouvoir utiliser les styles, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit en termes de fonction des éléments. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne à chaque élément dans le document une fonctionnalité. Et puis la fonctionnalité, on dira, la plus importante pour pouvoir faire la numérotation à la table des matières, c'est celle de titre. Donc on va devoir définir dans le document les différents titres. Et ces titres, ils sont hiérarchisés, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, comme dans une entreprise ou à l'école, il y a la directrice, il y a les proviseurs, après il y a les profs. Et puis tout en bas, il y a les élèves. Ah non, pardon. C'est un petit peu comme ça quand même. Dans une entreprise, il y a le patron, on a quelquefois un chef, deux chefs, trois chefs au-dessus de toi. Donc dans un document, il y a une hiérarchie de la même manière, enfin pas tout à fait de la même manière, parce que personne ne donne des ordres à personne, mais il y a quand même une hiérarchie. Et cette hiérarchie, on la définit à l'aide des styles. Donc on a des styles qui ont différents noms. On a un titre principal, tout d'abord, c'est le plus important, c'est celui en général qui se trouve tout en haut du document, bien centré, en gros. Et puis après, on a différents niveaux de titres, titres 1, 2, 3, etc. qui correspondent à, par exemple, un titre de chapitre, un sous-titre, un sous-sous-titre. Et donc, le titre 1 sera le plus important dans la hiérarchie, et puis plus on descend, plus on a des titres qui sont de moindre importance. Et par rapport à la numérotation, qu'on utilise en général, ça va être une numérotation de ce titre avec, pour les titres principaux, juste un chiffre. Pour les titres secondaires, on rappelle le titre du titre précédent, enfin du titre de niveau supérieur, c'est quand on a un chiffre, enfin, une numérotation qui est un peu comme ça, 1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.2, 2, 1.2. Donc c'est la première chose qu'on va définir en général dans le document, c'est les différences. A partir de là, on peut tout de suite demander au logiciel de faire la numérotation automatiquement, et puis tout de suite demander au logiciel de faire une table des matières, une fois qu'on a défini tous les titres. Et puis on a, en plus des titres, donc d'autres éléments, les paragraphes, le contenu de document finalement, ces paragraphes, le style par défaut des paragraphes standard, et puis on peut définir d'autres, il y en a déjà qui sont définis, ou on peut en définir d'autres styles pour des éléments particuliers de notre document. Si on a des citations, on va pouvoir définir un nouveau style citation, qui va être par exemple en italique, avec un retrait à gauche et à droite pour faire ressortir la citation. Ou si on décrit un document de maths, on pourrait avoir des définitions, les théorèmes, etc. Donc on peut définir des nouveaux éléments. Il y a les styles de listes, j'en ai mis plusieurs ici, des points, des losanges, des tirets, des points vides, qui permettent de définir des listes. Les styles de caractères, donc ça c'est quand dans un paragraphe, quand dans un paragraphe, dans les différents paragraphes du texte, on veut faire ressortir certains éléments. Dans le document de l'histoire de l'ordinateur, je vous demande à un moment, il y a un exercice, où il faut créer, ou utiliser un style déjà existant, je ne sais plus. Je crois qu'il faut utiliser déjà un style existant, qui va faire ressortir les noms des différents ordinateurs. Et puis le style, il va s'appeler accentuation. Et puis, le style de page, donc ça c'est pas dans la matière pour cet interlace, ce sera pour la prochaine. Donc on peut définir des styles de page, il y a par exemple deux styles qui sont couramment utilisés. Le style première page, parce que souvent, sur une première page, on n'a pas d'entête, on n'a pas de pied de page, on n'a pas de numéro de page. Donc c'est une page qui est un peu à part, qu'on doit définir un peu différemment. Et puis le style paysage, qui permet de définir une page en format paysage, pour mettre une image qui est plus grande, ou un tableau, quelque chose pour lequel on a besoin de beaucoup de place. Donc ça, c'est un peu les éléments théoriques. Une vue d'ensemble, une vue globale de ces styles. Alors maintenant, si on revient au document sur lequel vous avez travaillé, vous avez travaillé, pardon. J'ai volontairement dans ce document mis les titres en couleur, pour que ce soit plus facile à identifier. Les styles, on les retrouve là. Ou alors, dans le menu, format, style et formatage. Donc ici, on a les différents types de styles. Ici, paragraphes, caractères, quand on passe la souris dessus, ça nous montre. Style de cadre, ça on n'a pas vu, puis on ne verra probablement pas. Style de page, et style de liste. Il faut faire attention pour le style de liste. On les retrouve ici, dans les styles de paragraphes. Alors la différence entre les deux, c'est que ici, ça définit la liste en elle-même, c'est-à-dire où est-ce qu'on va placer les puces. Et ici, ça définit... C'est où ? Ici, ça définit le style du paragraphe de la puce. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut définir la police de caractère pour les puces ? On peut définir la couleur, la taille, des choses comme ça. Alors qu'ici, on définit seulement le positionnement des puces sur la page. Est-ce qu'on peut être le droit modifié ? Si, on peut. Mais on n'obtient pas la même chose ici. On peut choisir quel type de puce, et puis où est-ce qu'on va les placer. Alors que dans l'autre, si on modifie le style, ce qu'on peut changer ici, c'est la police de caractère, ou l'alignement. On peut mettre des bordures, etc. C'est la différence entre les deux. C'est pour ça qu'on le retrouve à deux endroits. Alors, pour appliquer un style, il y a deux manières. Si on n'en a que un à appliquer, on se met à l'endroit, sur l'élément auquel on veut appliquer le style, et puis après, on peut venir double-cliquer ici, sur le style qu'on veut lui appliquer. Donc si on regarde, les autres ici, ils ont style par défaut, et puis celui-là, vous allez voir apparaître, titre principal. Donc quand on clique sur un élément, le style qui lui a été attribué, il s'affiche ici en gris, ou en bleu. Oui. Il y a des styles pour les paragraphes, et il y a des styles pour les caractères. Style de paragraphe, ça prend vraiment tout le paragraphe. Si j'affiche ici, les paragraphes sont délimités par le pied de mouche. Et style de caractère, c'est vraiment pour appliquer un style particulier, juste à un endroit, à quelques mots dans un paragraphe. C'est la différence entre les deux. Et puis si on a un style à appliquer à plusieurs éléments, ce qu'on peut faire, c'est choisir le style, et puis cliquer sur cette espèce de peinture là. Et puis après, on peut aller cliquer sur les différents éléments. Donc ici, les titres 1, c'est ceux qui sont en rouge. Et puis rapidement, on met en forme notre document. Je ne vais pas tous les faire. Ce n'est pas le but. Et puis après, on peut changer les titres 2. Je vais juste en faire quelques-uns pour y voir plus clair. Il faut faire attention de bien cliquer au bon endroit. Voilà. Et puis une fois qu'on a fini, pour éviter d'aller cliquer et puis après mettre n'importe quoi, appliquer le style à n'importe quoi, on reclique sur le petit pot de peinture là, et puis ça désactive l'outil d'application des styles. Oui. Alors ça, c'est un problème du logiciel. Quand ça ne change pas de couleur, on est obligé manuellement de sélectionner le texte et puis d'aller changer la couleur. Ici, on change la couleur. C'est pas celui-là. On peut changer automatiquement la couleur du texte. Donc là, on le met en noir. Une fois qu'on a appliqué les titres, on peut s'occuper de faire la numérotation. Donc je vais terminer ça pour le moment. La numérotation, c'est dans les outils. Et puis là, ce qu'on voit apparaître, c'est les différents niveaux de titres. Donc du plus important au moins important. Et puis là, normalement, vous n'avez rien à changer. à chaque niveau de titres est associé un style d'opéragramme. Mais ce qui fait que les titres 1, c'est les titres de plus grande importance, après le plus principal, et puis le plus principal. Et puis là, on peut choisir sa numérotation. Donc il y a plein de types de numérotations différents. Et puis éventuellement, on met un caractère après, un tiret ou un point. ou quelque chose de très moche, une parenthèse. Voilà. Et puis ce qui est pratique, c'est que vous voyez ici apparaître, à droite, on voit bien apparaître ici à quoi ça va ressembler. Titre 2, pareil, on peut mettre une numérotation. On peut mettre ABC pour changer un peu. Un caractère après. Et puis là, un élément nouveau qui apparaît, c'est les niveaux qu'on peut afficher. Donc tel que c'est fait maintenant, on affiche seulement la numérotation du titre 2. Mais pour avoir une... Pour y voir un peu plus clair, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on affiche la numérotation du titre précédent aussi. Comme ça, ici, on savait qu'on est dans le chapitre 1 et puis dans le chapitre 1, on est dans la section A. Donc cet élément-là, c'est ce qui nous permet d'afficher la numérotation du titre précédent ou du titre dans le chapitre, la numérotation du chapitre dans lequel on se trouve, par exemple. Donc là, on n'a que des titres 1 ou 2, donc on n'a pas besoin de s'occuper des autres. On clique sur OK et très rapidement, on a une numérotation sans avoir à rien faire, finalement. Et puis si on rajoute après d'autres titres, le logiciel s'occupe lui tout seul de faire la numérotation. la table des matières, une fois que les styles ont été appliqués, c'est pareil, c'est tout facile, le logiciel sait faire tout seul. On lui demande d'insérer une table des matières. Donc il fait tout seul. Il va chercher tous les numéros de titres, tous les noms de titres. Il s'occupe de mettre le numéro des pages. D'accord ? Ce qu'on peut faire, quand on a un document qui est assez long avec beaucoup de titres, on peut choisir de ne pas afficher tous les niveaux de titres. On retrouve ici cette notion de niveau. Donc là, par exemple, on affiche les 10 niveaux de titres, donc ça afficherait tous les titres. qu'il y a, mais on pourrait n'afficher que les titres de chapitres, par exemple. Pour éviter d'avoir une table des matières qui est lisible, et puis, c'est finalement pas très utile. Pardon ? Non. La limite, c'est 10. Mais un document où il y a plus que 10 niveaux de titres, il faut se poser la question s'il est bien découpé, parce que c'est un peu beaucoup. Voilà, donc là, on peut choisir ce qu'on affiche comme niveau de titres. Ici, on en a deux, on pourrait en afficher que deux. Voilà. Donc, une fois que tous les éléments ont leur style, eh bien, on peut s'occuper de la mise en forme. Si je prends ici, par exemple, tous les paragraphes, pour modifier, on fait un clic droit et modifier. Et puis là, on peut s'occuper de la mise en forme, l'alignement, par exemple. Souvent, les paragraphes, on les met justifiés, parce que c'est plus agréable à l'œil. On met aussi souvent un retrait. Je vous rappelle, le retrait, c'est la partie avant et après le texte. Là, à gauche, à droite du texte. Et puis, les espacements, c'est un blanc, ici, qu'on va mettre en haut, au-dessus ou au-dessous du paragraphe. Ce qu'on a souvent, c'est un retrait de première ligne et puis un espacement en dessous du paragraphe, par exemple. Et l'avantage ici, c'est qu'on l'a changé une fois et maintenant, partout dans le document, les paragraphes, eh bien, ils sont bien avec un retrait de première ligne et un espacement après le paragraphe et puis, ils sont justifiés. Donc, on change une fois et ça change partout. Là, on pourrait mettre, je ne sais pas, au moins une bordure en haut ou en dessous. On peut augmenter la taille de la bordure. mettre une couleur d'arrière-plan très très moche. Pourquoi ça ne l'a pas fait ? C'est une bonne question. Ah, parce que je n'ai pas mis de bordure. Voilà, ce n'est pas très joli. Juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. On peut aussi, donc on a des styles existants, mais on peut aussi créer des nouveaux styles. et on crée toujours un nouveau style à partir d'un style qui existe. D'accord ? Ici, j'ai une citation et je voudrais faire un style particulier pour ma citation. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait modifier, ce n'est pas ça que je voulais faire. Nouveau. Donc je peux créer ici un style ma citation et l'appliquer à la citation qui est là. Pour le moment, ça va pour style style par défaut. Et la citation, c'est là. Et vous voyez maintenant que ça n'a absolument rien changé, sauf que maintenant, les autres paragraphes, ils ont toujours comme style style par défaut, mais celui-là, il a comme style ma citation. Donc ça n'a rien changé parce que le style ma citation, je l'ai fait à partir du style style par défaut et puis pour le moment, ils ont la même apparence. Alors il faut encore ici changer l'apparence de ma citation en mettant, par exemple, je ne sais pas, en italique. Et puis pour faire ressortir la citation, on peut mettre un retrait avant et après le texte de la citation. comme ça, ça fait ressortir les citations. Donc si on avait plusieurs citations, ensuite on pourrait aller juste les sélectionner, leur appliquer le style ma citation, elles seraient toutes comme ça. Et puis après, si on change d'avis, finalement les citations, on ne les veut pas seulement en italique, on les veut bien en plus petites, eh bien ça changerait toutes les citations dans le document. Il y a-t-il autre chose à dire ? Oui, je pourrais revenir aussi sur les styles de liste. Alors, où est-ce qu'il y a une liste ici ? Là, il y avait une liste à appliquer. Donc style de liste, ici, plus 1. On peut d'abord, sans autre, appliquer ici le style plus 1 à tous ces éléments. Ça nous fait déjà une liste. Et puis après, on peut changer les paramètres. Alors, malheureusement, dans OpenLibreOffice, les paramètres de position des listes, on va mettre celui-là par exemple, ils ne sont pas forcément très parlants. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la case du milieu, ici, on met le retrait de la puce, c'est-à-dire l'espace qu'on va avoir entre la marge et la puce, 1.5. Et puis dans la ligne, pourquoi j'ai mis 15 ? Et puis dans ces deux cases-là, c'est le retrait du texte. Donc c'est l'espace-mort qu'il va y avoir entre la marge et le début du texte. Et puis on met la même valeur dans les deux. Donc s'il faut en retenir un, c'est celui du milieu. Ça, c'est la puce. Les deux autres, c'est le texte. Par déduction. Voilà. Donc là, on a 1.5 cm entre la marge et la puce. Et puis on a ici 2 cm entre la marge et puis le texte. Je ne pense pas qu'il accepte. On peut essayer. On va mettre la même chose 2 et 2 par exemple. Je crois qu'il va quand même faire un espacement. Donc il n'apprécie pas trop. Voilà. Oui, juste insérer une image dans le texte. Donc ici. Insertion d'une image à partir d'un fichier. Puis après, on cherche l'image. Je ne sais pas trop ce que j'ai comme image. Cours de maths. C'est une expression. Voilà. De l'image. Puis après, on peut la placer dans le texte. Et puis on peut modifier ici les paramètres de l'image en faisant un clic droit sur l'image. Voilà. Une notion importante ici, c'est le ratio. Si on veut changer la taille de l'image et qu'on ne veut pas qu'elle se déforme, on doit conserver le ratio. Le ratio, ça veut dire les proportions. Donc maintenant, si je veux la faire plus petite, ou plus petite, 4 cm, et puis que j'ai bien cliqué ici de conserver la proportionnalité de l'image, il va automatiquement changer la deuxième mesure pour que l'image ne soit pas déformée. si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, eh bien, on peut arriver à une image déformée ici. Je mets vite à la place et puis que je ne dis pas que je veux complètement détiser la longueur dans l'image, ce qui n'est pas terrible. Et puis, on a aussi, on peut insérer une légende. donc, une image qui n'a rien à faire. Rien à voir. C'est une intégrale en mathématiques, programme de quatrième année, rien à voir avec les ordinateurs. Et puis, si vous voulez après modifier le texte de la légende, eh bien, vous cliquez en dehors, puis recliquez dessus. Voilà. Oui ? Non, ça, c'est dans le style de page et puis, ça, ce sera pour la prochaine intégrale. Donc, ça y est. Mais, si on fait ça, si on cuit directement sur la feuille, c'est vide ou pas ? Euh, oui. Donc, ici, on peut directement mettre en statifié de page. Oui ? Oui. Oui. De tête, je ne saurais pas te dire. Il faudrait que je réfléchisse. Il ne faut pas que je regarde surtout. Je ne me souviens pas. Mais oui, on peut sauvegarder les styles pour pouvoir toujours reprendre les mêmes d'un document à l'autre. Alors, ça, je peux regarder. je ne connais pas par cœur. C'est mes devoirs pour la semaine prochaine. D'autres questions ? Alors, moi, je vais vous envoyer ça. et je vous laisse continuer avec les exercices. avec les exercices. vous avez des exercices, c'est quoi, ils m'engroge, il y a 2 ?